J'ai de nouvelles informations à vous partager, très heureuses pour nous les êtres humains en évolution, et aussi pour l'humanité récalcitrante. Il y a peu de temps, je vous ai évoqué l'existence de temples de feu violet qui se trouvent dans le plan éthérique autour de la Terre. Le plan éthérique est appelé aussi plan intérieur, c'est-à-dire non manifesté sur le plan physique. L'utilité de ces temples est d'aider toutes les personnes qui le souhaitent à s'ascensionner et rester avec la Terre. Cette ascension prochaine de la Terre sera progressive, mais elle va bientôt commencer avec le redressement de l'axe nord-sud et avec une hausse énergétique sans précédent. Et donc même si beaucoup de personnes ne vont pas forcément se qualifier à la fin de leur dernière incorporation, elles auront la possibilité après leur vie terrestre de le faire dans les plans intérieurs de la Terre. Ainsi, elles pourront accompagner l'évolution de la planète. L'amour cosmique est toujours infiniment bienveillant pour tous les enfants de la Terre. Les étudiants IAM de Saint-Germain, qui dès maintenant dans leur corps physique, ont compris l'utilité de l'enseignement pour eux-mêmes et pour l'humanité, sont les plus bénis car ils prennent la voie rapide. Et comme nous savons que nous pouvons maintenant parachever l'ascension dans les plans intérieurs, nous pouvons nous convaincre que notre désir d'ascension sera exaucé d'une manière ou d'une autre. Et si nous n'avons pas eu le temps de nous préparer dans la matière, nous le pourrons plus facilement plus tard dans un corps éthérique. Certains d'entre vous ont des activités professionnelles qui leur demandent du temps et de l'énergie. Vous n'avez pas à vous en inquiéter. Utilisez avec courage ces activités pour renforcer votre vigilance du cœur. Vous subirez ainsi beaucoup moins les basses vibrations de ces environnements et des personnes. Et vous accumulerez des dons de courage et d'amour dans votre corps causal. Fait remarquable, il y a aussi une dispense pour les proches des étudiants sérieux et sincères. A condition que ses proches aient un minimum de bonnes dispositions, comme une bonté naturelle, le désir d'être positif, le désir de se contrôler ou le désir de s'améliorer et de progresser. Toutes ces personnes pourront faire l'ascension dans les plans intérieurs si elles le souhaitent. Mais comme elles n'auront pas étudié l'enseignement sur Terre, elles devront suivre des cours dans une université intérieure semblable à celle de la Terre, avant et pendant leur purification dans les temples de feu violet. J'ai récemment visité une immense université en achèvement dans les plans intérieurs. L'entrée est monumentale, avec un large escalier de quelques marches bordées par deux grandes colonnes, qui supportent un long panneau sur lequel il est inscrit « Université du Nouvel Âge ». Les nombreux et vastes bâtiments contenant les classes ressemblent à ceux sur Terre, de formes rectangulaires allongées, sans doute pour ne pas désorienter les candidats. Ainsi, des milliers d'étudiants pourront y apprendre les lois de la vie. L'achèvement des travaux est conduit par des équipes d'ingénieurs non ascensionnés qui désirent servir maintenant la lumière. À première vue, une année pleine de travaux est nécessaire pour voir son achèvement. Sans doute qu'une partie des matériaux sont précipités par les maîtres ascensionnés. Il y a aussi tout un secteur d'habitation, et pour celles que j'ai visitées, elles étaient creusées dans une falaise, une vraie ville sous terre, avec un grand couloir principal et latéralement des paliers donnant sur des chambres d'étudiants confortables. Il y régnait une activité intense pour achever les travaux dans les meilleurs délais. La chambre que j'ai vue donnait sur la paroi et s'ouvrait sur un grand lac vert émeraude et l'on pouvait aller s'y baigner. Il y avait à ma disposition un petit ordinateur portatif, jamais vu sur terre, bien sûr, sans doute quantique, très souple et à l'épreuve des chocs. Celui-ci devait contenir tout le savoir nécessaire et toutes les vidéos des cours. Il n'y avait pas d'écran, ni de clavier, ni de souris. Il devait donc interréagir avec la pensée. Ainsi, toutes les personnes qui ne se sont pas qualifiées sur terre pour l'ascension pourront rester dans les plans intérieurs de la planète, à condition de suivre les cours et de faire des efforts plus importants que durant leur vie sur terre, pour se purifier ensuite dans le temple de feu violet. Cela concerne aussi les personnes qui sur terre ont été contrariées dans leur profond désir d'évolution à cause de leur activité professionnelle. Des personnes, par exemple, qui ont été empêchées par des guerres ou des conditions de vie difficiles. Bien sûr, toutes ces personnes auront à corriger leurs défauts et à consumer une part de leur dette karmique par une voie de service et par des séjours dans les temples. L'enseignement sera différent d'une autre pour la simple raison que les maîtres ascensionnés ou leurs assistants dévoués pourront donner directement leur cours. Je cite Alice Schultz à Décaluc, publication de septembre-octobre 1979. L'archange Michel a demandé dès les années 1950 au Conseil karmique de prendre les individus qui ont un certain degré d'évolution en fin d'incorporation hors de l'atmosphère de la Terre et dans les temples de lumière pour être formés et préparés pour qu'ils n'aient pas besoin de se réincarner. Que le karma qu'ils laissent soit placé dans une fournaise cosmique ardente de feu violet pour laquelle les étudiants étaient vraiment disposés à faire la pratique. Une subvention partielle de cette dispense avait déjà été obtenue pour leurs proches, les soustrayant à la nécessité de se réincarner sur la future planète des retardés, leur donnant donc la liberté de compléter leur évolution au niveau intérieur sur Terre. Fin de citation Un ami qui est de l'autre côté m'a fait récemment visiter une école, toujours dans les plans intérieurs, où sont formés les élèves les plus doués parmi les êtres ascensionnés ou même non-ascensionnés. Ces formations peuvent durer des siècles et sont individuels. Nous avons quelques exemples de spécialités très rares, comme celle de Jésus qui est le hiérarque du temple de la résurrection, comme vous le savez, et qui est capable de maintenir la flamme de la résurrection dans son propre cœur, ce qui demande un entraînement et une préparation très longues. Maintenant quelques précisions sur cette nouvelle planète d'accueil des retardés. Je le rappelle, les retardés sont les nombreuses personnes bornées qui ne veulent pas évoluer en même temps que la Terre, qui n'ont pas décidé de servir la lumière et qui n'ont rien fait pour nettoyer leurs quatre corps inférieurs. Ceux, malgré d'innombrables passages devant le conseil karmique à la fin de chaque incorporation. Elles ne peuvent donc pas suivre l'accélération vibratoire de la Terre qui approche. Il a fallu donc prévoir une planète étoile spéciale pour les accueillir, car leur présence sur Terre retarderait son évolution. Cette nouvelle planète étoile de densité suffisante, mais un peu moindre que la Terre, leur donnera bien plus de temps pour évoluer. Ils ne pourront plus refuser d'augmenter leurs vibrations, obligés de suivre l'évolution de cette planète étoile. L'organisation sur place s'apparentera à une grande classe, avec une nouvelle organisation sociale où la discorde ne sera pas vraiment possible. Ce ne sera donc pas une planète classique où chacun pouvait, par exemple, s'accaparer les richesses naturelles ou nuire à son prochain, comme sur Terre. Certaines activités destructives comme la guerre, l'alcool, la drogue, l'esclavage, l'exploitation et l'abattage d'animaux ne seront pas possibles. Ce ne sera donc pas une planète classique où chacun pouvait, par exemple, s'accaparer les richesses naturelles ou nuire à son prochain. Les mauvais penchants de ces êtres seront traités et atténués dès leur arrivée, au moment de leur naissance, sur cette planète étoile. La hiérarchie céleste ne permettra donc pas que cette nouvelle planète soit détruite par les retardés, comme la Terre risque de l'être sans l'intervention des êtres cosmiques et des maîtres ascensuels. Le grand changement de l'âge d'or permanent arrive sur Terre. La septième race souche, beaucoup plus évoluée que l'humanité d'aujourd'hui, avec de nouveaux corps presque ascensionnés et capable de précipiter la nourriture ou des objets utiles, pourra pleinement accepter la grande hausse énergétique. Mais auparavant, la Terre devra subir un nettoyage complet qui passera par une évacuation du plan physique. Il est évident que lorsqu'une personne s'éveille, elle commence à vouloir agir pour les autres, alors qu'auparavant, elle ne le faisait que pour elle-même, pour sa famille ou pour son cercle d'amis. Néanmoins, l'on peut faire des quantités d'activités constructives sans pour autant que ce soit du service désintéressé, sans pour autant que ce soit du service impersonnel prévu dans le plan divin. Dernier point nouveau. Aujourd'hui, la voie de service désintéressé est du point de vue de la hiérarchie céleste aussi essentielle que nos efforts dans notre application quotidienne. Une personne qui ne fait que de l'autodéveloppement ne pourra plus se qualifier facilement. Le service désintéressé est donc la meilleure façon d'accumuler du mérite pour notre propre ascension individuelle. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada